C'est François Allais et vous êtes sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui un épisode un peu spécial puisque vidéo. Je suis avec Jérôme Tartin qui est le fondateur et président de Carburant. Carburant c'est une suite d'outils qui permettent d'entreprendre via de la micro-entreprise, du portage salarial, de la création de société et également depuis peu une offre de location d'entreprise. On va en parler dans cet épisode, on va parler d'entrepreneuriat en France. Ça va être un épisode hyper passionnant sur le parcours de Jérôme et sur finalement toutes les manières d'entreprendre en France. Bonjour Jérôme, comment tu vas ? Très bien, et toi François ? Super, je suis très heureux de t'accueillir dans le podcast Serial Entrepreneur. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. On commence toujours par le parcours de l'entrepreneur. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et ma première question, c'est toujours dans quel environnement tu as grandi ? Je dis souvent que j'ai été fabriqué pour ce que je fais aujourd'hui, un environnement un peu particulier. Certains pèrent entrepreneur, ça aide. Mais plus que ça, mon grand-père était conseiller juridique. Donc à 8 ans, j'avais déjà au greffe déposé des dossiers de constitution ou autres modifications. Et mon oncle est expert comptable, commissaire au compte. Donc je suis destiné sur des listings de comptabilité au dos de certaines écritures, etc. Donc même si je ne me suis pas destiné au départ à être dans cet univers, il m'a rattrapé et c'est ce qui fait que je fais mon métier aujourd'hui. Tu es tombé dans l'entrepreneuriat tout petit. C'est ça. J'ai presque le physique d'Obelix, quand même pas. Non. Mon autre question, c'est quel a été ton parcours avant d'entreprendre ? Alors, à part un parcours scolaire, en fait, j'ai entrepris tout de suite. Je ne sais pas pourquoi il y a des choses comme ça, on n'y échappe pas et on avance. Donc j'ai un double parcours technique et commercial. J'ai commencé, je me suis destiné à des études techniques où j'avais une certaine facilité et ainsi de suite. Et quand je me suis retrouvé derrière un ordinateur à devoir coder pendant des heures à faire clignoter que des lumières, moi, c'était du langage machine, ce n'était pas des interfaces telles qu'on les connaît aujourd'hui. Je me suis vite aperçu que c'était intéressant intellectuellement, mais ça ne m'ouvrissait pas, entre guillemets. Donc je suis reparti sur des études de commerce et dès la première année d'études de commerce, j'ai participé à la constitution de ma première société. En deuxième année, ma deuxième. Et en troisième année, j'ai instauré l'alternance dans l'école de commerce en ayant des camarades stagiaires. J'étais à la fois maître de stage et ainsi de suite. Voilà, donc je dis souvent que je n'ai pas été un choix, ça a été une route que j'ai empruntée et assez naturellement. J'ai quand même été salarié quelques années. Mon historique fait qu'à un moment donné, je me suis confronté aux associés, donc mes associés avec qui j'ai eu des différends. Donc je suis parti et je suis allé vivre cinq ans à Paris, où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, une ville de cœur où j'ai apprécié passer ces cinq années en tant que salarié, en tant que commercial pour des grands comptes, pour des startups américaines. Et au bout de cinq ans, je suis redescendu dans ma ville d'origine, Aix-en-Provence, où là, je me suis remis un petit peu en cause en disant, bon, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu repars dans une grande ville ? Est-ce que tu repars à l'étranger ? C'était un petit peu ma quête, pour finalement découvrir un métier qu'on appelle le portage salarial, qui aurait pu m'aider à un moment donné pour prester, puisque je n'avais pas de travail. Donc j'étais prêt à offrir, entre guillemets, mes services à d'autres personnes. Et quand j'ai découvert ce métier-là, je me suis dit, mais je peux le faire, ça. Surtout avec l'environnement que j'avais. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le portage salarial, en fait. Premier métier en 2005, la naissance de vrai portage. J'ai abordé ce métier-là peut-être un petit peu différent de la plupart de mes confrères aujourd'hui. Moi, je suis arrivé avec une vision plutôt issue des nouvelles technologies et ainsi de suite. Je travaillais donc cinq ans dans des startups américaines qui avaient fait des records de levée de fonds et ainsi de suite. Donc on parlait d'infrastructure, de SaaS, dans les années 2000 déjà. Donc on n'a rien inventé ces dix dernières années sur ce sujet-là. Et donc je me suis dit, ben voilà, on va monter une plateforme dans laquelle il n'y aura que des interfaces à disposition des gens. Ils vont pouvoir, à un moment donné, être autonomes dans leur fonctionnement. Et c'est comme ça que moi, je suis rentré dans le portage salarial par l'industrialisation de process administratifs. C'est quelque chose qui nous suit et qui est notre ADN de base aujourd'hui et qu'on a déployé sur d'autres solutions. Très bien. Tout de suite, j'ai eu mes premiers contrôles. Ça fait partie de l'expérience qui nous a fait grandir aussi. Donc création 2005, 2007, un contrôle des douanes pour voir si je ne faisais pas de carousel de TVA à l'international puisqu'on avait déjà 30% de notre chiffre d'affaires international. Ça n'a pas été le cas. Après, j'ai eu les impôts qui sont venus. Après, bien évidemment, j'ai eu l'URSSAF qui est venu. Et on a grandi ensemble finalement puisque vu qu'ils sont arrivés très tôt dans mon parcours, très tôt, ils m'ont éduqué en fait à leurs attentes. Donc aujourd'hui, ça fait partie de notre vie et on les accueille bien volontiers. Je ne dirais pas qu'ils sont un bureau réservé. Mais par contre, ça nous a réellement construit. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir d'autres offres dont on parlera certainement, notamment avec la location d'entreprise. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours parce qu'on a pas mal de choses à dire aussi par rapport à ça. Tu as fait tes études notamment à Londres et notamment des années qui t'ont marqué. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à ça ? Oui, alors j'ai passé mon bac aux Etats-Unis. Ça, c'était une première chose. J'ai surtout fait du football américain. J'ai d'ailleurs laissé un genou là-bas. Mais après, Londres, oui, c'est probablement les six mois où j'ai le plus travaillé scolairement. Aussi surprenant que ça puisse l'être. C'était 16 heures de cours par semaine. Mais beaucoup de travail en autonomie. C'est la première fois où j'entendais parler de valeur ajoutée. Ça, c'est un mot que dans mon discours, vous allez entendre et ainsi de suite assez souvent. J'ai été forgé finalement de ce côté anglo-saxon sur la valeur ajoutée et donc c'était déjà des thèmes sur l'environnement, la valeur ajoutée, des thèmes, des choses qu'on voit déjà aujourd'hui que je n'exploite pas vraiment parce que je m'étais quand même destiné au départ à avoir une carrière internationale. Et finalement, quand je suis revenu et que j'ai créé ma société, je suis resté très français et exclusivement dans l'hexagone. Mais ça reste au fond de moi. Je reviendrai très certainement à l'international un jour. Jamais trop tard. C'est clair. Voilà. À l'aube de mes 50 ans, je crois encore. que je vais pouvoir le faire. Carrément, c'est clair. On va passer à OpenBiz qui a été créé en 2005, très précisément. Est-ce que tu peux nous parler de cette société et pourquoi en 2005, tu décides de créer OpenBiz ? Le nom d'OpenBiz est arrivé juste un petit peu après. Au départ, c'était Webportage. J'en discutais un petit peu tout à l'heure. C'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir besoin du portage salarial à titre personnel me fait découvrir un métier que je ne connaissais pas. Et avec l'historique particulier et l'environnement que j'avais, je m'étais dit que c'est quelque chose que je dois pouvoir offrir. Quand on est entrepreneur, on constate qu'il y a un besoin à un moment donné. Ce besoin, on essaye de l'adresser. Et si on peut l'industrialiser et l'offrir au plus grand monde, on démarre une entreprise. En fait, c'est ce qui s'est passé. On a démarré Webportage en 2005. Les premiers contrôles que j'ai eus m'ont fait découvrir qu'en fait, on était un varier industriel de process administratif. On a eu quand même des gens qui sont venus nous voir en disant « Mais ce que vous faites, ça serait bien de le mettre à disposition du plus grand nombre, notamment des entreprises. » Ce sont des choses qu'on a essayées. On n'a jamais trouvé la bonne formule. Il a fallu attendre 2019, donc un parcours assez long, à travers différentes étapes sur lesquelles je vais revenir, pour arriver à être mature, bien adresser le marché, sans tomber dans des travers de métiers réglementés non plus, et ainsi de suite, et arriver avec le dernier concept qu'on a, qui est la vocation d'entreprise. Mais avant ça, 2005, Webportage, 2015, OpenBiz, ça devient un groupe. On rachète, on fait de la croissance externe, et vous entreprendre, qui était spécialiste des micro-entrepreneurs à l'époque. 2016, on rachète une Legal Tech sur Nice, Clic Formalité. Et là, je me dis, c'est bon, on a le portage, la micro, la démataille d'actes juridiques, on est bon, on a l'ensemble du périmètre, et donc on a le groupe OpenBiz, qui est là pour offrir une expérience utilisateur la plus flide, à des gens qui souhaitent entreprendre, mais qui ont des freins personnels, ou qui ont envie de se délester d'une partie de l'administratif au profit d'opérateurs comme nous. Et voilà, donc on... Déjà à cette époque-là, on parlait du principe qu'il n'y a pas de meilleur statut chez nous, il n'y a que des choix de vie. Ces choix de vie sont compatibles avec un régime, une structure juridique ou un couple, que ce soit micro et en portage salarial, ou plutôt micro et entreprise, il peut y avoir des combinatoires intéressantes, parce que d'un côté, j'ai une activité à destination du grand public, donc la franchise en base va être intéressante, alors que de l'autre côté, je vais vouloir travailler avec des grands comptes, où là, à un moment donné, il faudra peut-être apporter un formalisme un petit peu plus fort. Et donc la structure juridique, elle est là, elle doit pouvoir évoluer avec soi-même. On va constituer une structure avec beaucoup de collaborateurs, au contraire, la réduire pour travailler seul, changer de régime le cas échéant, revenir aux salariés par le portage, monter un projet à côté avec une micro-entreprise, tous ces projets, tous ces statuts sont là pour nous accompagner, ce sont avant tout des outils, et on ne doit pas les subir. Trop souvent, je vois des chefs d'entreprise, à un moment donné, subir leur structure juridique, certes, on a un administratif qui est très lourd en France, pas compliqué, mais complexe, dans le sens où chaque règle, on est capable de l'appréhender à peu près, quand c'est des règles sociales, c'est encore un petit peu plus... Voilà, mais quand on met tout bout à bout, à un moment donné, c'est une lourdeur qui est difficile, et quand on doit en plus créer de la valeur, la commercialiser, accompagner ses clients, et ainsi de suite, si on doit en plus supporter ça à un chef d'entreprise, il lui faut 10 casquettes, 10 compétences différentes, ça devient... Voilà. Donc nous, c'était justement un petit peu la promesse d'OpenBiz, d'arriver avec une offre un petit peu différenciante, où on se disait, délestez-vous de toute cette contrainte administrative, on va le gérer pour vous, et derrière, focalisez-vous sur la création de valeur, ce qui compte, c'est le patrimoine immatériel que vous constituez, ce sont les collaborateurs avec lesquels vous travaillez, le reste, on s'en charge, et faites au mieux, entreprenez, soyez, croyez en vous, c'est un message fort, en tant qu'entrepreneur, on ne croit pas suffisamment en soi, on est le premier frein à la création d'entreprise, ou création de valeur, de manière générale. Et c'est très tôt, justement, en entreprenant, que tu t'es rendu compte aussi de l'importance d'être bien accompagné pour entreprendre, parce qu'effectivement, il y a mille façons d'entreprendre, mais dans tous les cas, dans toutes ces mille façons, il faut être bien accompagné pour le faire. Il y a énormément de règles qu'il faut connaître. Elles ne sont pas simplement fiscales et sociales, elles sont sur la vie d'une entreprise, elles sont juridiques, etc. Souvent, quand on démarre, on n'a pas beaucoup de trésorerie, on la destine principalement à son capital, et on n'a pas ni le réflexe, ni l'habitude de faire appel à des conseils qui sont pourtant essentiels pour bien démarrer. Alors, les statuts, ça se modifie, un actionnariat, ça se modifie, les associations, ça se défait, ça se refait. Mais quelque part, c'est aussi dans les moments difficiles, comme là, la crise qu'on a passée, et ainsi de suite, où tous les conseils sont les bienvenus pour anticiper. Alors là, on a été quand même abreuvés par notre gouvernement d'un certain nombre de messages, mais il y en a beaucoup d'autres dans la vie des entreprises qui sont là, le tribunal de commerce est là pour aider les entrepreneurs, il ne faut pas hésiter à le solliciter. Ils sont là pour accompagner, ils sont capables d'anticiper un certain nombre de choses. Les administrateurs font un boulot remarquable quand ils anticipent à un moment donné l'accompagnement d'une entreprise, c'est une façon de la faire renaître ou de lui redonner un souffle, et ainsi de suite. Ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tard, à ses dépens, et pas fondamentalement... C'est toujours trop tard, entre guillemets. Donc, nous, on est aussi là un petit peu pour démystifier ce genre de choses. Donc, on prend l'anticipation. Chez nous, vous venez, vous rentrez, vous sortez à peu près comme vous voulez. Les engagements, le plus long, c'est le trimestre pour la location d'entreprise, dont on en parlera après. Mais en portage, c'est le mois. En micro-entreprise, c'est un mois. C'est à l'acte, dans le cadre de la Legal Tech, la Clic Formalité que l'on a. Mais on a toujours, à un moment donné, cette védalité à transmettre ce que l'on a pu vivre, à la fois nous-mêmes, mais à la fois par procuration. C'est plus de 250 000 entrepreneurs qu'on a accompagnés ces 17 ans. On en a vu. On a vu des très belles choses. On a vu des choses douloureuses. On a vu des gens partir de nos services pour revenir plus tard, sous une autre forme, et ainsi de suite. On a vu des associations se créer chez nous, etc. Donc, on est aussi une vitrine sur la création d'entreprise en France. Donc, ces témoignages divers, ça profite aux autres. Donc, on essaye, quand on accueille quelqu'un, de l'écouter, de l'entendre, et peut-être de l'orienter, en fonction, justement, de ses choix de vie actuels, vers la forme juridique ou le régime qui lui correspond le mieux, et même ses combinatoires peuvent être pertinentes. Carrément. Et du coup, ça devient carburant en 2020 ? Oui, on s'est aperçu que porter trois marques, c'est difficile, même si on les avait fédérées autour d'OpenBiz. Finalement, OpenBiz, ça se dit bien, mais ça s'écrit difficilement. Donc, du coup, il a fallu trouver une autre marque fédératrice, carburant, avec un cas, et santé, pour en faire une marque. Quelque chose qu'on retient, pour nous, c'est l'énergie d'entreprendre. Donc, c'était le chapeau de toutes ces marques, le portail d'entrée unique, permettant d'accéder à l'ensemble de nos offres. On a travaillé aussi avec des universités pour fabriquer des quiz permettant d'identifier la compatibilité qu'on a avec une forme d'entrepreneuriat plutôt qu'une autre. Tout ça sur le même portail. Et on est arrivé avec un élément de différenciation supplémentaire, qui est l'allocation d'entreprise. Alors, quand on en parle, les gens s'arrêtent, s'interrogent, en disant, vous voulez un fonds de commerce ? Non, non, non. C'est bien une structure juridique, elle est vide. Vous venez héberger votre fonds de commerce de manière temporaire. Vous avez un engagement que d'un trimestre. Donc, on est venu, nous, se supplanter au risque entrepreneurial, en prenant, entre guillemets, tout l'accompagnement juridique, administratif, fiscal, social, et ainsi de suite, permettant à quelqu'un de dire, ben voilà, c'est l'entreprise à la demande. J'arrive, j'utilise, je suis engagé sur un trimestre, ça m'a plu, je fais un trimestre de plus, je veux confirmer un trimestre de plus, ça m'intéresse plus, je rends. Au contraire, je suis arrivé au bout d'un projet, je pense qu'il est perrin et je veux le continuer, je rachète cette entreprise, le cas échéant, où on vient à un moment donné valoriser l'ensemble du patrimoine immatériel constitué et dans le cadre de cette location, on va l'apporter dans le cadre de la constitution d'une nouvelle entreprise. Il n'y a pas d'exemple type sur l'utilisation d'une location d'entreprise, on a eu de tout, des gens très structurés, qui ont déjà beaucoup d'entreprises, qui savent ce que c'est, et qui ont trouvé intéressant dans ce forfait unique de pouvoir isoler leurs side projects dans une structure louée, de les voir grandir, c'est juste une ligne et un coup dans la structure principale, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, ça sort. Saisir des business éphémères, l'été, il y a pas mal de choses de cet ordre-là qui naissent, et donc on a vu des gens consommer vraiment peut-être que deux mois, mais bon, ils sont engagés sur un trimestre, voilà, bon, ça c'est l'offre qui veut ça. On a vu des néo-entrepreneurs, ça je pensais que ce n'était pas destiné à ces gens-là. Avant de créer une société ? Oui, il faut comprendre que le coût moyen de l'allocation d'une entreprise, c'est quand même 500 euros. Alors, ces 500 euros, on a tout regroupé, l'allocation d'entreprise, l'allocation départ, très bien, la comptabilité, le juridique, le commissariat aux comptes, les frais bancaires, les frais d'assurance, responsabilité civile professionnelle. Le suivi et le risque qu'on prend, il n'y a entre guillemets pas de risque pour le locataire, puisque c'est nous qui faisons l'accompagnement, donc c'est nous qui sommes à un moment donné vis-à-vis de l'administration redevable en cas de redressement, donc il n'y a pas de contagion possible sur le locataire. On est les seuls à pouvoir proposer ça en France, c'est-à-dire qu'on est engagé à main dans la main avec le locataire vis-à-vis de l'administration et c'est nous qui couvrons sur nos commissions le redressement potentiel. Donc ça, c'est quelque chose, voilà. Et donc, du coup, quand on dit ça, eh bien, des néo-entrepreneurs qui disent, moi, ça m'intéresse, j'ai peur du risque, j'ai peur de faire quelque chose, etc. Peur de l'administration, c'est potentiellement ? Oui, il y a l'administration fait peur. Alors, elle a beaucoup changé ces dernières années. Avant, il y avait un vrai rôle répressif. Alors, ils l'ont encore, mais ils ont aussi un grand rôle pédagogique. Aujourd'hui, quand on reçoit un contrôleur, c'est bon, on regarde et puis après, on passe un moment à parler de notre métier, d'abord ses intérêts. Ils viennent aussi pour comprendre nos métiers, potentiellement nous accompagner. Et donc, du coup, apporter leur interprétation de ce que l'on fait et ainsi de suite. Et encore une fois, depuis 2007, on n'aurait pas l'ensemble de ces contrôles sur différentes structures. On serait incapable de faire le métier qu'on fait aujourd'hui, incapable de proposer cette location d'entreprise puisqu'on prend un risque, mais ce risque, ça fait 17 ans qu'on le prend. Et 17 ans qu'on est accompagné par les meilleures personnes, c'est-à-dire les différents inspecteurs et contrôleurs des différentes administrations. C'est important. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on le fait sans arrière-pensée. Alors, on a quand même limité le champ, c'est-à-dire qu'on ne fait que de la prestation intellectuelle puisque c'est ce qu'on fait en portage à l'air. On pourrait faire autre chose, mais je ne me sens pas légitime. Dans le monde du BTP, ce ne sont pas des choses qu'on connaît, on n'est pas capable d'anticiper les risques, etc. Alors que dans le monde du service, le risque zéro n'existe pas. Mais voilà, on a quand même une certaine expérience qui nous permet de justement prendre ce risque. Pas d'exemple type encore sur le type de location. Il y a plein d'usages. Il y a plein d'usages. Il y a quelqu'un qui est en portage salarial et qui nous loue des entreprises de manière assez récurrente à chaque fois qu'il veut isoler un projet. Donc, il a un client, il veut isoler un projet, il fait avec telle société. Hop, il en fait un autre avec telle société. On a une autre structure qui fait du commerce international et qui a voulu isoler à un moment donné certains de ses contrats sur des structures louées. On sait que des pays comme les Etats-Unis ou la Chine sont des pays qui peuvent être potentiellement compliqués, etc. Et plutôt que de mettre en danger la maison principale, ils ont voulu isoler certains contrats en se disant qu'il y a un risque, on aura entre guillemets un disjoncteur possible. C'est intelligent. Plutôt que de prendre les foudres de certains cabinets d'avocats américains où j'en passe c'est des meilleurs. C'est une façon de se dire écoutez, voilà. Une forme de protection, on a des gens qui sont venus faire de la R&D aussi dans le cadre de ces structures. Comme je disais, c'est la possibilité à un moment donné au bout d'un certain nombre de trimestres, etc. de valoriser le patrimoine constitué immatériel et donc de l'apporter à un moment donné dans le cadre d'une constitution d'une autre entreprise. Et donc démarrer non pas avec 1 000 ni même 10 000 euros de capital mais tout de suite 50, 100, 150. Et là pour le coup aller mobiliser les aides d'Etat parce qu'on est dans la R&D et ainsi de suite. En général, c'est à hauteur des fonds propres donc à hauteur du capital. Donc là tout de suite il y a des leviers qui peuvent se mettre en place. Je pourrais en dire encore beaucoup mais on va peut-être s'arrêter là. Finalement c'est un outil parfait pour les serial entrepreneurs en fait. Oui, 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 tout à fait. Mais pas que, encore une fois. En fait, ce outil je l'ai fait pour moi au départ en disant j'ai des idées plein à la tête, plein de choses que j'ai envie de mettre en place. C'est souvent le cas de beaucoup d'entrepreneurs aussi. je n'ai pas envie de tout mettre dans une structure. Il faut que je les isole. Comment je fais pour les isoler ? Ah ben voilà, donc on a tout un système qui permet de le faire. Ok, mais finalement je vais le proposer à d'autres. Et donc je pensais fondamentalement que c'était destiné à plutôt des seriales créateurs comme moi, etc. qui ont besoin d'isoler certains sujets. Eh ben, pas beaucoup finalement. C'est plus d'autres sujets qui l'emportent aujourd'hui. Alors ça changera peut-être. Mais voilà, comme quoi, on ne va pas parler de retournement comme dans les startups, mais on trouve notre marché ailleurs. Ce n'est pas grave, c'est intéressant. Souvent couplé à du portage salarial puisqu'on ne permet pas entre guillemets, puisqu'on est engagé qu'un trimestre. On ne peut pas héberger un contrat de travail, un CDI. Donc couplé avec du portage salarial, ça permet d'avoir une devanture, capitaliser, développer une marque et ainsi de suite tout en étant sous couvert du salariat avec le portage salarial. On a vu avec la crise que l'on vient de passer, et que c'est important d'être attaché au régime général, le chômage partiel, l'ensemble des aides qu'on peut déployer, qu'on ne retrouve pas ou qui ne sont pas à la même hauteur dans le cas de la micro-entreprise, par exemple, ou quand on a des structures qui ont souffert de la crise mais qui n'étaient pas sur la liste, des structures pouvant être aidées, le tourisme, la restauration, enfin toutes ces choses-là qui ont eu beaucoup d'accompagnement. Il y a d'autres structures qui ont été un petit peu oubliées, mais vous ne pouvez pas offrir à tout le monde un accompagnement. Alors, il y a quand même beaucoup de choses, le pré-garanti par l'État ou d'autres sujets. Oui, il y a des choses qui ont été faites, mais effectivement, c'était mieux d'être assuré sur cette période qui n'est pas encore finie. On espère qu'on va en sortir quand même. Depuis mi-septembre, on assiste quand même à une relance économique assez forte. Encore une fois, nous, on est observateurs de tout ça puisque tout de suite, on voit les chiffres qui tombent et autres. Donc, on voit quand même qu'il y a une petite reprise, pas aussi forte que celle qui est annoncée par l'État. Je ne sais pas si on est en méthode Coué ou à un moment donné « Allez-y, allez-y » et ça va repartir. Mais on voit quand même qu'il y a une reprise d'activité. Donc, on est confiants pour la fin d'année et surtout pour les 2022 en tout cas. Alors, pour revenir sur la location d'entreprise proposée par Carburant, je regardais l'autre jour une conférence dans laquelle tu étais. C'est vrai qu'il y avait une question qui était posée, c'était « Est-ce que c'est légal ? » Alors, évidemment, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus juridiquement ? C'est vrai que c'est vraiment une offre qui peut surprendre la location d'entreprise. Vous êtes les premiers à le faire en France et les seuls à le proposer. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça ? Oui, complètement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, j'ai un écosystème dans le cadre des structures qu'on a et beaucoup de chances d'être accompagné par des personnes autour de moi qui nous ont aidés à construire cette offre. Donc, c'est Fidal, Christian Fournier ou KPMG, Philippe Le Verne, commissaire aux comptes, sans lesquels on n'aurait rien pu faire. Alors, certes, il y a mes équipes qui sont au jour le jour derrière pour travailler et transformer, entre guillemets, leur vision des choses en contrat, en interface et ainsi de suite. Mais c'est bien parce qu'à un moment donné, on est étroit à réfléchir à ce sujet-là qu'on a pu en faire quelque chose qui existe. Alors, contrairement au Portal Chal, quand j'ai commencé en 2005, où il n'y avait pas beaucoup de textes de loi et on était, entre guillemets, presque hors la loi quand on a démarré alors qu'aujourd'hui, on a même une convention collective spécifique. Là, pour le coup, on a démarré avec un texte de loi qui existe et qui existe depuis 2005. Je ne sais pas pourquoi cette année 2005, elle me marque et ainsi de suite. La loi d'Utreil, alors on connaît le pacte d'Utreil, on connaît un certain nombre de choses de cet ordre-là qui sont plus pour la succession et autres. Il a aussi travaillé à un moment donné sur un texte où on va venir démembrer une action sociale entre usufruine et propriété. C'est un vocabulaire qu'on voit plus souvent dans l'immobilier. Tout ça pour, au départ, donner la possibilité à un dirigeant de louer une partie de son capital à du management pour préparer un plan de reprise qui puisse venir bénéficier de la distribution de dividendes et faire un levier pour venir racheter les parts à terme au bout d'une période d'observation. Un texte de loi qui n'a pas été très usité, que nous, on a repris et qu'on a industrialisé. C'est le même principe. On garde la nue propriété, on loue l'usufruit. L'usufruit permet de distribuer les dividendes et de piloter cette structure. On a quand même fait une démarche au niveau de Bercy, au niveau du Trésor, au niveau du ministère des entreprises pour venir en amont présenter comment on allait utiliser ce texte de loi. On a été très bien reçus en se disant « Tiens, oui, alors, ils ont imaginé plein de choses. » C'est des gens qui sont curieux, intelligents, et donc, du coup, ils nous disent « Est-ce qu'on pourrait faire ça ? » Nous, on s'est, entre guillemets, donné des bornes pour être sûr de pouvoir le faire correctement avec nos moyens et notre philosophie. C'est pour ça qu'on a limité, encore une fois, le nombre de métiers qu'on peut accompagner. Mais on sait que derrière, ils regardent et ils observent l'industrialisation qu'on va pouvoir faire de ce texte de loi, encore une fois, qui n'était pas très usité. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a un texte de loi qui existe que c'est bon, c'est parti. Oui, c'est légal. Maintenant, derrière, il y a énormément de travail, déjà au niveau des interfaces, au niveau... Notre premier métier, c'est d'être un industriel de process administratif, donc capter les flux en grand volume et offrir la possibilité à quelqu'un d'évoluer avec ses interfaces sans avoir à se poser la question si lui, il est en règle ou pas vis-à-vis de l'administration. C'est nous qui traitons tous ces sujets-là et donc rendre quelque chose de complexe, simple d'accès, c'est là où il y a énormément de travail, finalement, et beaucoup de recherches et c'est très riche intellectuellement. Je vous assure que les équipes derrière, chez nous, on a appris du... Voilà, on s'est challengés. On a pris du plaisir à un moment donné à réfléchir autour de tout ça et on était assez fiers du résultat qu'on a obtenu. Vous pouvez l'être parce que c'est vraiment, enfin, il faut bien rappeler que c'est une offre clé en main qui permet vraiment de se lancer potentiellement dès aujourd'hui, dès demain, dans l'entrepreneuriat sans les contraintes. Et c'est aussi ce qui justifie potentiellement cette mensualité de 400, 500 euros. Alors, si on raisonne bassement financièrement, si on additionne tous les coûts de la gestion d'une entreprise, 6 000 euros par an, 500 euros par mois, c'est le minimum que ça coûte. C'est clair. Donc, mais ça, quand on le sait, finalement, tous les entrepreneurs que j'ai pu côtoyer qui m'ont pris l'entreprise m'ont dit, mais non, ce n'est pas un frein, ce n'est pas un coût. Ce n'est pas un coût. Par contre, quand vous êtes face à des gens qui démarrent là-dedans et qui voient toutes les belles offres, un compte bancaire pour 9,90 euros, une comptabilité à partir de 15 euros, les gens passent et les meilleurs, on va gentiment arriver à 250 euros. Et l'accompagnement ne sera pas le même. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, il y en a en général, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, oui, effectivement, certains peuvent être, c'est une somme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je décide de me lancer, ça va avant tout, avant même de recevoir quelque chose, me coûter déjà un forfait de quelques centaines d'euros. Donc, voilà, est-ce que j'y suis prêt ? C'est un filtre aussi. C'est-à-dire, si je ne suis pas prêt, finalement, je ne suis pas prêt à entreprendre non plus. Il y a des statuts qui sont plus adaptés finalement à mon mode de fonctionnement. On a parlé de la micro-entreprise, on ne le présente plus, mais le portage salarial est aussi une très belle façon de démarrer. Par contre, si j'ai envie d'avoir ma marque, à un moment donné, de capitaliser dessus et le plus important, ce n'est pas au-delà de l'accompagnement qu'on donne et c'est notre métier d'avoir un support client qui vient, qui accompagne, qui prend la main, qui facilite, c'est surtout sans risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est à l'interface vis-à-vis de l'administration. Donc, certes, il va falloir que le locataire assume sa relation client, mais le risque avec l'administration, il n'y en a pas. En tout cas, nous, on l'assumera s'il y en a un. C'est-à-dire qu'on aura fait une erreur ou interprété quelque chose. Et puis, ce qu'il faut rappeler, effectivement, c'est que vous avez été accompagné dès le départ justement par ces gens-là aussi. Tout à fait. Par des experts de ces sujets et qui fait que vous avez peu de chance justement d'être... Alors, il ne faut jamais dire zéro. Voilà. Mais en tout cas, sur des sujets, des interprétations, c'est ce que je disais encore une fois. Aujourd'hui, les inspecteurs et contrôleurs, ils ont aussi un rôle pédagogique. Donc, il y a un contrôle qui est fait. Si on tombe sur des observations, elles sont ouvertes à l'échange et à la discussion. Ça nous permet, nous, de nous améliorer aussi. Donc, c'est un vrai retour de ce côté-là. Je ne dirais pas que je n'en aurais pas. Je dirais, j'aurais des contrôles. Voilà. Et à la rigueur, c'est sain. D'abord, les textes de loi évoluent. Donc, on est obligé d'évoluer avec. Les contraintes, les changements, voilà, c'est permanent. Nous, on s'en fait une vision. Des fois, on interroge directement l'administration. Des fois, on décide d'interagir sous un format qui est le nôtre. Mais en tout cas, le discours et l'échange est toujours présent. Voilà. Donc, il ne faut pas craindre l'administration. Certes, elle a son rôle de faire en sorte qu'à un moment donné, les cotisations et autres soient bien recouvrées. Mais voilà, de plus en plus, et surtout avec la crise, on a observé, il y a un vrai rôle d'accompagnement aussi. Il faut le souligner. Ils sont là aussi, là pour ça. Voilà. Nous, on s'appuiera sur eux aussi. Du coup, pour résumer l'offre de carburant outre l'allocation d'entreprise, carburant, c'est vraiment une suite d'outils qui permettent d'entreprendre à sa façon, finalement, via le portage, via la micro-entreprise, via la création de société et via l'allocation d'entreprise. Oui. Le mot derrière, c'est démystifier la relation à l'entreprise. Être entrepreneur, c'est pas une maladie. Bien au contraire, on a des jeunes générations qui poussent à ça. De plus en plus. Voilà. De toute façon, aujourd'hui, on sait que l'écosystème, c'est quoi ? C'est 15-20% d'indépendants, on va passer à 30%, ça veut dire 7 millions de personnes. De plus en plus de freelance. Voilà, sous quelque forme que ce soit. Alors, freelance recouvre plusieurs statuts. Le but chez nous, c'est de dire, mais écoutez, c'est pas grave, un choix, il n'est pas immuable. Et nous, justement, par intermédiaire de carburant, on va vous suivre, on va vous accompagner, vous aider à évoluer, à passer d'un régime à un statut, d'un statut à un autre, de la façon la plus naturelle possible, en ayant des interfaces communes, dans lesquelles vous allez avoir vos repères, et on espère vous accompagner, vous porter le plus longtemps possible, et surtout, observer votre réussite. Oui, et du début de l'aventure entrepreneuriale, potentiellement jusqu'à la fin, jusqu'à des rebonds, jusqu'à la fin... C'est ça, et des retours, c'est-à-dire qu'on a clairement ce que je disais, donc avec 17 ans d'expérience, on a vu des gens naître avec nous en portage salarial, on les a aidés à constituer leur entreprise, certains sont revenus après coup, ils ont remonté d'autres choses, donc voilà, il faut que ça puisse bouger, c'est encore une fois, le choix d'une structure ou d'un mode de fonctionnement ne doit pas être immuable, il faut que ça puisse évoluer avec sa vie, ses choix de vie, son environnement de vie, on voit aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris le télétravail, ils se sont, je ne veux pas dire réfugiés, mais éloignés entre guillemets de certains épicentres en France, mais aussi à l'étranger, donc une autre problématique encore sur laquelle on se penche d'ailleurs, c'est un peu de teasing, c'est un peu de teasing, pour un prochain épisode, c'est ça, voilà, et là clairement, ce sont vraiment des outils qui sont faits pour eux, parce que c'est en sas, ils facturent 24 heures sur 24, ils font le suivi de leur, voilà, tout est automatique entre guillemets, mais voilà, tout se met à jour régulièrement, les flux bancaires quand ils remontent, c'est mis à jour automatiquement, donc c'est une transparence, en théorie, c'est pas grave s'il y a un décalage horaire quoi. Exactement, voilà. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Carburant ? Alors Carburant, oui, on existe maintenant depuis 17 ans, c'est 26 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé, c'est 47 collaborateurs, le nombre d'entreprises, je ne sais plus, 300 je crois, et ça grandit un petit peu tous les trimestres, plus de 250 000 indépendants accompagnés, voilà, je pense qu'on est même, ça c'est des chiffres qui datent un peu, donc voilà. Fier de ce qu'on propose, fier de l'équipe qui m'accompagne tous les jours, et qui sont là pour servir les gens qui viennent utiliser nos outils, on a encore beaucoup de choses à faire, on a énormément investi sur ce temps de Covid en fait, on arrive avec plein de nouvelles choses, dont la location entreprise, et qu'on veut faire connaître au plus grand nombre, on intègre notre API bancaire, donc nous-mêmes on sera agent au même titre, que d'autres néo-banques qu'on connaît, tout ça pour fluidifier et pour rendre autonome l'ensemble des gens qu'on accompagne, on a refondu l'ensemble de notre back-office, on a changé d'outil, aujourd'hui on pourrait multiplier par 10 notre flux, ça ne changerait rien, on ne pourrait pas y avoir 100, mais déjà par 10, ça serait beaucoup, sans avoir besoin forcément de plus de collaborateurs, mais voilà. Donc une bonne scalabilité, ils ont fait un énorme travail, chez nous c'est pas loin de 14 personnes à la technique, avec des gens sympathiques, plein de questions, parce qu'ils doivent comprendre et intégrer nos métiers pour pouvoir les transformer, voilà, quoi dire d'autre ? On peut passer aux objectifs futurs de carburant justement, alors le télétravail, le fait de travailler à distance plutôt, pour le coup nous le télétravail on a intégré chez nous dans notre mode de fonctionnement, à partir du 1er novembre on aura un contrat spécifique, on est en train de faire les avenants actuellement, donc on a fait ce choix là, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est aujourd'hui hébergé chez un de nos partenaires, Startway, qui est un espace de coworking national, qu'on a choisi, on s'est choisi mutuellement, on s'apporte de la valeur, et on partage même des valeurs de fonctionnement, en termes de conciergerie et d'accompagnement en fait autour des indépendants et toujours cette valeur ajoutée, et nous on part du principe aujourd'hui que les locaux, c'est plus un lieu de production, c'est un lieu pour faire du lien social, c'est un lieu à un moment donné pour transférer, apprendre, partager aussi des moments de vie et ainsi de suite, et donc du coup, on a ces différents lieux qu'on peut retrouver. en termes d'objectifs, alors déjà on veut faire connaître la location d'entreprise au plus grand nombre, quelque part l'arrivée d'un concurrent, c'est toujours intéressant d'avoir un concurrent, ça montre bien que le marché est présent et ainsi de suite, donc pas trop vite, si on pouvait garder un petit peu la longueur d'avance, ça serait pas mal. Voilà, il y a, oui, cette population qui va grandir, qu'il va falloir accompagner. De plus en plus d'entrepreneurs ? Alors, de gens qui font des choix de vie et qui choisissent à un moment donné leur vie personnelle avant la vie entrepreneuriale. Je n'irai pas jusqu'à dire entrepreneur, c'est encore une autre marche, c'est-à-dire qu'à un moment donné je vais avoir des collaborateurs, ça c'est un petit peu la définition du mot que j'y donnerai, c'est-à-dire que d'un côté je suis indépendant, de l'autre côté je suis entrepreneur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'entoure de collaborateurs et je prends d'autres risques, les risques qui sont encore démultipliés. Étape par étape. Voilà. Donc déjà, j'ai une capacité à créer de la valeur, je la commercialise, je souhaite être indépendant pour pouvoir gérer et m'organiser comme je veux, télétravailler du lieu où je veux, c'est pour ça qu'on voit aussi des gens partir à l'international. Là aussi, on sera amené à se poser un certain nombre de questions. J'ai challengé mes équipes qui ont pris ce sujet à cœur. Je ne dirais pas qu'on aura quelque chose début 2022, mais pourquoi pas ? On n'est pas à l'abri. Voilà. On veut être un des acteurs permettant le rebond de l'activité économique, faciliter ça. On aimerait qu'on soit reconnus aussi par les différents, que ce soit les CCI, que ce soit les différents organes qui pilotent entre guillemets nos départements, nos régions, qui nous identifient comme étant vraiment un levier de croissance, création de valeurs permettant de mettre le pied à l'étrier à un grand nombre de personnes qui ont fait le choix de se prendre en main. Et ça, c'est déjà magique. Et nous, de faire en sorte qu'ils réussissent dans les meilleures conditions et après qu'ils grandissent, s'ils ont envie, entre guillemets, de devenir entrepreneurs et de prendre ces risques en lieu de place, on sera ravis à un moment donné de les accompagner sous cette forme-là, soit en leur cédant l'entreprise qu'ils ont louée, soit en leur constituant une autre. Et là, ils seront obligés d'aller voir d'autres personnes comme un expert comptable et autres pour être suivis. C'est encore un autre sujet. Mais voilà, c'est d'ailleurs une réflexion que j'ai eue de la part d'un cabinet expertise comptable puisque souvent, on est vu à un moment donné comme un concurrent. Ce n'est pas vrai du tout, en fait. Et il m'a dit, mais Jérôme, en fait, tu nous rends service parce que tous ces petits dossiers sur lesquels on a du mal à positionner notre valeur ajoutée parce qu'on n'est pas un industriel, qu'on travaille personne physique à personne physique et ainsi de suite, s'ils n'ont pas on ne peut pas facturer nos honoraires à leur juste valeur. Donc de les voir entre guillemets sous une forme d'incubation entre guillemets ou de maturité ou de croissance en maturité nous permet de les récupérer dans les meilleures conditions. Déjà, ils ont un volume de chiffre d'affaires, ils sont sensibilisés à la gestion globale d'une entreprise quelle qu'elle soit et quand on va les récupérer, on va vraiment parler à un moment donné et offrir notre valeur ajoutée à sa juste valeur et pouvoir la facturer aussi bien évidemment. Donc voilà, au contraire, c'est presque un appel que je fais d'ailleurs puisque quand on a à un moment donné des locataires qui s'en vont, ils ne seront plus chez nous donc là, si certains veulent les récupérer, on sera ravis de faire le lien et de les rapprocher. Donc on travaille déjà avec quelques cabinets d'expertise comptable mais ce n'est pas limité surtout qu'en général on cherche un petit peu une proximité donc nous on travaille sur l'hexagone complet. Super, je pense que le message est passé. Fin 2020, tu as été élu président de la Fédération des entreprises de portage salarial. Finalement, c'est un peu logique j'ai envie de dire. C'est sur une durée de deux ans. Comment est-ce que tu as vécu cette nomination ? Bien, c'est un choix donc. Oui, bien sûr. Mais même si c'est un choix. Voilà. Non, j'avais besoin au regard de la crise qu'on traversait et ainsi de suite, ça nous a amené à se poser beaucoup de questions et j'avais besoin à un moment donné de mettre en avant notre métier, de travailler avec les différents avantages, c'est que quand on est dans un syndicat professionnel c'est qu'on interagit avec l'ensemble de nos tutelles administratives et ainsi de suite on est représentatif et il y avait des sujets qui me tenaient à cœur et que j'avais envie de mettre en avant. Notamment, à un moment donné, la médecine du travail qui est limitée entre guillemets qu'aux salariés. Aujourd'hui, on parle de la mettre à disposition des indépendants. C'est une bonne chose. La zone grise qu'on appelle où à un moment donné on a des dirigeants qui sont en burn-out mais qui n'ont pas entre guillemets si ce n'est le médecin généraliste d'aller voir des spécialistes, les médecins du travail ils ont un cursus bien particulier sont les seuls à même de faire entre guillemets la compatibilité entre maladie et travail et l'adaptation. Ils sont pour nous d'un grand secours dans certaines situations et donc de travailler avec que ce soit en représentation de ce syndicat mais aussi mes différents confrères sur définir en portage salarial quel est le risque entrepreneurial qui n'est pas entre guillemets bien quantifié par les différents centres de médecine du travail parce que finalement ils reçoivent un salarié et à un moment donné ils réfléchissent comme si c'était un salarié mais ce sont des salariés qui portent le risque de leur chiffre d'affaires avec entre guillemets tous les risques psychosociaux qui y sont liés et étant le président d'une structure qui accompagne des indépendances sur lesquelles on identifie mal les risques psychosociaux c'est potentiellement aussi porter le risque qu'une personne soit en burn-out ou autre et des fois pire voilà donc c'était à la fois pour bien accompagner nos clients bien faire reconnaître entre guillemets cette spécificité il faut qu'il y ait une grille qui soit partagée entre les différents centres de médecine du travail et même être à un moment donné des indicateurs nous on peut remonter des signaux faibles voilà les délais de paiement qui s'allongent les factures qui se réduisent qui sont entre guillemets potentiellement des signaux faibles qui permettraient d'identifier que quelqu'un est en souffrance et il faut lui tendre la main entreprendre sous quelque forme que ce soit c'est souvent seul et avec le regard des autres on ne peut que réussir on n'a pas de il n'y a que ceux qui l'ont vécu comme toi ou moi ou à un moment donné on sait que c'est parfois très douloureux l'isolement on n'a pas envie de parler de choses difficiles on ne sait pas à qui se confier donc derrière on va générer un certain nombre de réactions notre corps va réagir à ça et ça il n'y a personne on ne sait pas le traiter oui je sais que l'état a fait beaucoup d'efforts sur le sujet le plan indépendant qui est sorti et autres il y a beaucoup d'actions qui sont menées justement pour identifier cette masse de travailleurs et d'employeurs en puissance et de faire en sorte qu'on puisse les traiter comme n'importe quelle autre personne physique bien sûr et ne pas les oublier finalement ok donc ce poste de président finalement c'est aussi pour faire avancer les choses d'un point de vue politique par rapport au portail salarié le mot politique je ne l'aime pas pour moi il a d'autres connotations je suis désolé je m'arrête sur certains mots comme ça oui on va parler de politique mais on ne travaille pas qu'avec des élus on travaille avec des équipes qui sont en place qui connaissent leur métier qui sont prêts encore une fois à faire évoluer les choses pourvu qu'elles soient portées par un politique après derrière bien sûr voilà ça c'est normal c'est eux qui l'incarnent mais derrière voilà encore une fois on a la chance d'avoir des gens dans ces différents ministères et autres qui sont intéressés qui eux aussi portent à un moment donné une croix c'est un peu ma croix au sein de la fédération des entreprises de portail salarial et qui ont envie de faire avancer les choses et ainsi de suite donc c'est dans c'est oui c'est politique mais c'est le bon côté politique entre guillemets où voilà c'est avant tout pour les autres bien sûr et c'est pas pour soi donc et ne t'inquiète pas on ne va pas parler politique dans ce podcast on va passer à la quatrième partie de l'épisode c'est un peu une partie bilan c'est vraiment deux questions opposées c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale et la deuxième question c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ça c'est facile de mon équipe avec un peu d'émotion mais voilà j'ai beaucoup de chance de ce côté-là alors la chance ça se provoque et ainsi de suite c'est des rencontres et autres mais oui voilà c'est avant tout ça sans équipe on n'est rien entre guillemets surtout quand on a décidé d'accompagner des gens et qu'on a besoin à un moment donné et ils me le rendent bien voilà des sourires un engagement voilà donc ça c'est une force ouais 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 c'est ça dont je suis le plus fier des moments difficiles il y en a il y en a toujours et ainsi de suite oui j'ai dû dans mon histoire fermer une entreprise c'était les salariés et ainsi de suite bon voilà c'est des moments des décisions qu'on prend encore une fois seul j'ai pas bien dormi plusieurs jours et on est obligé d'y aller et puis voilà donc voilà très bien on passe à la cinquième partie du podcast on est à l'avant-dernière sur les rencontres le mindset à l'entrepreneuriat donc un peu plus général on va dire selon toi c'est quoi les freins à l'entrepreneuriat le majeur le plus important c'est soi on est le plus gros frein à l'entrepreneuriat c'est vrai oui on est en vie on y va on n'y va pas etc et c'est justement un petit peu l'essence même de tout ce qu'on développe c'est de dire mais vous pouvez y aller sans risque venez on va vous accompagner pendant un bout de chemin et quand vous serez vous offrez votre route tout seul on va pas prendre les stéréotypes en disant l'administration c'est compliqué on n'est pas un pays entrepreneurial etc ce qu'il faut ce qu'il faut et puis voilà aujourd'hui il y a des vérités politiques à changer ce genre de choses le plus gros frein c'est l'environnement l'environnement des gens qui sont prêts à un moment d'entreprendre et pas forcément propice on regarde encore trop des entrepreneurs comme des gens bizarres des nantis etc alors que non si on fait le tour des entrepreneurs il y en a beaucoup qui gagnent beaucoup moins que leurs salariés c'est même une majorité surtout pour les petits entrepreneurs alors oui il y en a des gens qui gagnent des fortunes absolues tant mieux c'est qu'ils ont certainement mérité sinon on ne leur donnerait pas mais voilà l'environnement parce que quand il y a des difficultés le rebond n'est pas suffisamment mis en avant l'échec n'est pas une fatalité c'est un passage il est important d'apprendre de ces échecs et de rebondir et ça on ne met pas suffisamment de place au rebond en France c'est encore tabou de parler de tout ça alors que c'est une force dans les pays anglo-saxons on ne va pas encore une fois cité les Etats-Unis qui au contraire vont pour certains chasser dans les collaborateurs des gens qui ont vécu des moments difficiles parce que justement ils sauront les anticiper les voir réagir bénéficier de cette expérience pour franchir des étapes et autres voilà très clair est-ce que tu peux me citer une rencontre qui a marqué ton aventure entrepreneuriale alors je sais qu'il y en a plein mais est-ce que potentiellement tu peux m'en citer une tout particulièrement j'allais dire il y avait encore une fois j'ai un environnement familial etc un peu voilà donc oui mon grand-père mon père et mon oncle qui sont un petit peu mes mentors et qui qui des fois me regardent tu t'en fais baigner dans l'entrepreneuriat et j'ai des mantras qui m'ont laissé entre guillemets et qui riment et qui rythment un petit peu ma vie il y en a un que j'aimerais partager avec vous d'ailleurs mon grand-père disait Jérôme mon fils c'est son petit-fils de tous les concours que tu passeras dans ta vie le plus important c'est celui de circonstance saisir l'instant il est là il est devant vous savoir être présent l'identifier etc et ce fameux concours de circonstance qui fait qu'à un moment donné les gens se rencontrent créent de la valeur et font un bout de chemin ensemble à travers une entreprise c'est important donc souvent je le répète ça fera sourire certains de mes collaborateurs parce qu'ils l'ont entendu dix fois mais bon c'est une belle phrase et dans l'entrepreneuriat on sait l'importance dans la vie d'ailleurs l'importance des rencontres et des prises de risques des décisions aussi oui 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 c'est sûr là c'était vraiment quelque chose qui est typique à l'entrepreneur quel qu'il soit c'est de saisir l'instant quand on dit qu'on est le plus grand frein entre guillemets à l'entrepreneuriat c'est parce que souvent cet instant on le regarde passer et on ne le saisit pas et puis on a plein de doutes aussi du cerveau humain même après 17 ans même après 25 ans de carrière on a des doutes c'est même normal d'avoir des doutes heureusement d'ailleurs peut-être ça nous force à grandir à se remettre en cause à évoluer à s'améliorer c'est bien c'est clair est-ce que tu peux me raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée sur ton aventure ? est-ce qu'il y en a une en particulier que je n'ai jamais racontée à personne ? pas à personne dans un podcast on va faire ça oui avec une de mes collaboratrices on partage un mot qui s'appelle les instants waouh ok et c'est parce que c'est elle qui m'a mis en avant en fait on n'apprécie jamais ce qu'on fait quand on est là-dedans et ainsi de suite et on a besoin du regard des autres pour marquer certains instants et depuis ce jour-là on se force réciproquement à se dire ah c'est un instant waouh et moi je me rappellerai toujours mon premier entre guillemets qui était de dire voilà on avait quelques années on était je ne sais pas 7-8 collaborateurs on avait fait un incentive on était partis à Marrakech deux jours voilà et le soir sur un toit terrasse d'un riyad de partager quelques mots et de se retourner et de se voir tous ces gens-là et de se dire ah ouais quand même bon aujourd'hui ils sont 47 mais j'ai eu un moment waouh il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'on avait un rituel chez nous c'est historiquement apporté par le portail salarial tous les mois on faisait le pot paye le pot pour la paye quand on a bien transpiré sorti les bulletins de paye que le 5 à midi tout est uploadé parce que c'est la date limite etc on faisait un pot ensemble alors au départ c'est moi qui cuisinais et puis après il fallait faire venir d'autres personnes parce que voilà et ça on l'avait arrêté avec le Covid et on l'a refait dernièrement et voilà et de se retrouver tous ensemble avec beaucoup de remerciements de la part de tout le monde disant enfin on est de nouveau ensemble etc c'était un bon moment c'est un moment waouh et c'est important de célébrer ces moments là aussi oui de s'en rendre compte justement aussi parce que de les pointer du doigt de les identifier de les mettre sur une chronologie et de voir qu'ils se succèdent et que les jours où ça va un peu moins bien de se le rappeler les revoir et d'être capable de se voilà donc ils sont ils sont ponctués au cours de ma vie d'entrepreneurs en tout cas ils ont un W waouh clairement on va écouter une anecdote très sympa j'espère qu'on aura plein de moments waouh en tout cas on travaille pour donc la dernière question sur cette partie c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un justement qui hésiterait à se lancer ayez confiance en vous on n'a jamais assez confiance en soi en fait on a une capacité qu'on se lui estime on est le plus grand frein mais on est le plus grand accélérateur aussi voilà ayez plus confiance en vous tous les jours je me le répète c'est un mantra aussi parce qu'on se sous-estime et qu'on va pas jusqu'au bout donc voilà c'est un bon rappel à avoir je pense quotidiennement il faut pas l'oublier pour faire des choses c'est clair on passe à la dernière partie du podcast quelques quelques petites questions la première c'est est-ce que tu as un livre à me conseiller alors oui récemment j'en ai j'en ai lu un voilà c'est le dernier livre de Marc Simoncini j'avais entendu des critiques sur le sujet et je me dis tiens c'est pas normalement du tout mon type de littérature et autre et j'ai vachement apprécié en fait donc c'est le témoignage d'un entrepreneur donc allez-y c'est bien écrit je crois que c'est lui qui l'a écrit j'identifie non 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 parce que souvent on a une plume qui nous aide et ainsi de suite tout le monde n'a pas des talents genre n'est pas en tout cas donc si un jour je sors un livre c'est pas moi qui l'aurai écrit voilà mais je crois qu'il a une vraie sensibilité par rapport à ça c'est un témoignage touchant qui m'a fait du bien voilà donc je le conseille et puis un parcours impressionnant une très belle réussite française aussi c'est clair mais c'est pas ça que je retiendrai oui parce que l'aventure je retiendrai l'homme ses doutes les genoux au sol la capacité à se relever une fois de plus et à repartir et voilà et en pli de doutes permanents etc et c'est ça la vie d'un entrepreneur et je disais réussite mais c'est vrai que on voit justement la réussite mais on voit pas ce qu'il y a derrière exactement donc c'est pour ça que c'est pas ça que je retiendrai le plus important c'est ce qu'il y a derrière c'est ce qui va amener la personne justement à concrétiser son aventure entrepreneuriale ouais c'est clair donc oui la réussite donc oui c'est un symbole oui c'est un objectif maintenant c'est un homme aussi ok donc comment il a fait pour en arriver là écoute je le lirai est-ce que t'as un film à me conseiller ? là je suis plus sur le old school entre guillemets un gladiator bah écoute c'est un combat l'entrepreneuriat c'est un combat aussi ouais ouais c'est ça oui alors échelle différente ouais c'est clair la fin est tragique sans doute mais bon non non c'est clair et ma dernière question c'est est-ce que t'as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un prochain épisode ? alors oui encore une fois je vais reparler des locaux dans lesquels on est donc on est hébergé par Startway et son président Gaël Montassier est une personne avec qui on partage beaucoup de valeurs alors je ne veux pas dire si on fait partie de son écosystème ou s'ils font partie d'une autre ça dépend voilà on est venu associer un certain nombre à destination de nos clients et j'espère de leurs clients à eux ça projette beaucoup de choses dans ma philosophie d'entreprendre et ainsi de suite c'est-à-dire ces différents lieux où on peut se replier qu'il n'y a plus avoir d'épicentre forcément défini entre qui est l'entreprise décentralisée et en pouvant s'appuyer justement sur des espaces de coworking où les gens ont la souplesse de venir se retrouver à 3-4 ou au contraire dans le cadre de grandes messes comme j'ai pu l'organiser récemment et c'est un outil important ils ont su bâtir des lieux très beaux je pense qu'on peut le voir on est dans le Startway du 17ème siècle le lieu est magnifique voilà et donc il a beaucoup de choses à dire là-dessus et ça va et c'est la destination de nos entrepreneurs donc voilà carrément c'est totalement relié avec ce qu'on a envie de transmettre dans Serial Entrepreneur je te remercie Jérôme pour cette petite heure d'échange de discussion avec plaisir j'ai beaucoup apprécié ce moment bravo aussi pour ton parcours pour ce chemin que tu mènes depuis bientôt plus d'une quinzaine d'années pour Carburant aussi qui vraiment propose une offre très complète je trouve sur l'entrepreneuriat sur le fait d'entreprendre et c'est vrai qu'aussi l'objectif de Serial Entrepreneur c'est aussi de pousser les gens à entreprendre et c'est vrai que Carburant répond à cette problématique aussi en accompagnant des entrepreneurs à faire des choses bien sûr c'est notre leitmotiv aussi on est là pour faciliter entre guillemets cette prise en main encore une fois faire en sorte que les gens aient confiance en eux aillent au-delà de leurs objectifs et leur montrer que c'est possible que c'est simple bon après on espère qu'on ait entre guillemets l'outil permettant à un moment donné de créer cette valeur et participer au rebond de l'économie qu'on a bien besoin en ce moment bien sûr bah écoute ce sera le mot de la fin et on se retrouve bientôt sur Servant Entrepreneur et sur Carburant du coup merci beaucoup salut Jérôme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501